L'Esprit du Seigneur L'Esprit de sagesse, l'Esprit de compréhension, l'Esprit de conseil, l'Esprit de forteresse, l'Esprit de la connaissance, l'Esprit de la crainte de l'Éternel. Oui, qu'il repose sur vous, l'Esprit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant même, en ce moment, car en ce moment, nous sommes dans une seule foi, un seul esprit, un seul cœur, dans le jeûne de Daniel. Soyez baptisés du Saint-Esprit, mon ami. Soyez baptisés du Saint-Esprit, mon ami. Parce que Dieu, il veut diriger, conduire, orienter, inspirer vos pensées, votre cœur. Pour que vos choix soient les corrects et que vous puissiez profiter des bénéfices de l'obéissance, les bénéfices des bons choix. Alors, c'est pour cela que le Saint-Esprit vient, pour faire en nous demeure, pour que nous puissions avoir à nouveau l'image et la ressemblance du Très-Haut. Alléluia. Recevez l'Esprit de Dieu, mon ami. Parce que celle-ci, elle a sa volonté à lui pour votre vie. Saviez-vous, saviez-vous que Dieu, lorsqu'il a créé le premier homme, et lui a donné domination sur tout ce qu'il y avait sur la terre ? Très bien. Cette domination vient lorsque nous restaurons notre communion avec Dieu. Lorsque vous vous tournez vers Dieu, là, il se tourne vers vous. Et alors, il fait de vous une nouvelle créature, pour que vous puissiez administrer tout ce qu'il a créé ici-bas sur la terre. Mon ami, c'est cela que Dieu veut faire dans votre vie. Mais le diable ne veut pas que vous compreniez cela. Le diable veut cacher cela de vous. Le diable, il vient pour bloquer la compréhension, aveugler la compréhension des personnes. C'est pour cela que les personnes ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Parfois, la personne, elle est intelligente, elle est sage, elle a une pensée productive, elle a une grande capacité de garder des choses. Elle va bien à l'école, mais elle n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu. Et pourquoi cela ? Pourquoi ? Parce que lorsqu'elle lit la Bible, elle a un sommeil, une paresse, une fatigue. Elle ne ressent pas le plaisir parce qu'elle n'a pas l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, quand il vient, il nous donne un discernement pour comprendre sa voix. Pour comprendre sa parole. C'est comme Paul, il a dit, la parole de Dieu, elle est esprit. Et les choses spirituelles se discernent spirituellement. On les comprenne spirituellement. Alors, le Saint-Esprit, quand il vient, il nous donne la capacité de comprendre la parole, sa parole à lui. Et de la mettre en pratique. Vous que m'écoutez en ce moment, vous qui êtes en faiblesse, en débilité, peut-être que vous affrontez l'enfer, un désert. Mais lorsque vous avez l'esprit de Dieu, mon ami, difficile que soit ce désert, difficile que soit la situation que vous affrontez. Malgré cela, vous avez la domination pour ne pas vous laisser entraîner par les circonstances. Vous, vous, vous maintenez ferme. Je peux vous dire cela. Parce que j'ai déjà donné mon témoignage à plusieurs reprises. Lorsqu'on était étouffés, au fond du puits, meilleur disant, au-dessous du fond du puits, lorsqu'il n'y avait plus aucune parole qui puisse nous consoler, nous réconforter. Mon âme, mon cœur, l'Esprit de Dieu, il m'a réconforté. Il me donnait de l'espoir. Je me ressentais dans les bras de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il réconforte, il console, il donne la force, il donne la vigueur. Et nous avons un comportement à l'auteur de la foi. Lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, nous ne nous assujettissons pas aux faiblesses, aux débilités. C'est sûr que les tentations viennent. Les voies de l'enfer, elles viennent. D'une façon délicieuse, comme des fleurs. Mais le discernement que le Saint-Esprit nous donne ne nous permet pas d'être trompés par cette apparence du bien qui en réalité vient de l'enfer. Car, mon ami, lorsque nous avons l'Esprit, l'Esprit de Dieu, notre vie, elle est différente. Notre vie est différente. À l'intérieur de nous, il y a la parfaite paix, la sécurité, la joie. Mais lorsque nous n'avons pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Je vois combien de couples, combien de mariages sont détruits. Parfois, la personne se marie et au bout de quelques mois de mariage, elles ont déjà eu trop, sont fatiguées l'un de l'autre et se séparent. Je vois tellement manque d'amour dans ce monde. Les personnes se tuent les unes les autres pour rien. La mort, les homicides, aujourd'hui, sont commis comme sont tués en cafards. C'est la réalité. Pourquoi ? Parce que manque la crainte, manque l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la crainte, manque la présence de Dieu. Mais qui veut ? Ce sont peu ceux qui veulent. Mais lorsque les personnes, c'est peu qui veulent reçoivre le Saint-Esprit, alors on débute une nouvelle vie, une nouvelle tribu aînée. Oui, une tribu de personnes de Dieu qui craignent l'éternel. Une tribu différente des autres qui existent dans ce monde. Le Saint-Esprit, mon ami, il est le consolateur, l'Esprit qui était sur Jésus et qui a ressuscité Jésus. Et lorsque nous recevons le Saint-Esprit, alors nous avons sa direction à lui. et en mourant, nous sommes ressuscités de la même façon comme Jésus a été ressuscité par lui. C'est-à-dire, ni la mort peut vaincre ceux qui ont le Saint-Esprit. Donc, dans ce premier jour du jeûne de Daniel, vous êtes en train de plonger dans l'océan de l'Esprit et sachez, soyez sûrs, que Dieu est avec toi. n'importe que les problèmes soient difficiles, pire que soient vos problèmes, le Saint-Esprit est avec vous. Cela est la réalité. Parfois, la personne, elle réclame de la vie. Parfois, une mère ou un père perd un enfant et ils disent « Ah, pourquoi Dieu m'a donné cet enfant et maintenant l'a pris ? » pourquoi Dieu a pris ma fille et m'a donné la prise maintenant ? Ma fille était petite, était un bébé, innocente. Dieu m'a donné et Dieu l'a prise avec une balle sur la tête. Comment est-il possible, mon ami, c'est que vous ne savez pas qui a donné cet enfant à vous ? Ce n'était pas Dieu. C'est vous qui avez fait cet enfant avec votre mari ou avec la personne avec qui vous avez une relation sexuelle. C'est vous qui avez amené cet enfant à la vie et lorsque elle a été amenée, ce n'est pas Dieu qui l'a pris, qui a pris sa vie, c'était l'esprit du mal. La balle perdue, elle est venue d'une arme de quelqu'un qui était possédé de l'esprit du mal et qui a tiré. C'est pour ça que votre enfant est mort, est parti. Ce n'est pas Dieu qui l'a donné, ce n'est pas Dieu qui l'a pris. Ce que Dieu nous donne, personne ne peut prendre. Où est-ce qu'on peut ? Hein ? Seulement nous-mêmes, nous pouvons refuser, rejeter, résister ou même renoncer à ce que Dieu nous donne. Alors, Dieu nous donne son esprit à lui, l'esprit de la résurrection, de la vie, l'esprit du salut, l'esprit de la paix, l'esprit de la joie, l'esprit qui nous conduit à la victoire à chaque jour, l'esprit qui conduit notre vie de foi en foi. Celui-là est l'esprit de Dieu. C'est ça qu'il nous donne. Il nous donne ce qui nous bénit. Il ne nous donne jamais quelque chose qui nous attriste. Lorsque quelque chose nous apporte une agonie, une tristesse, une douleur, cela ne vient pas de Dieu, il vient du diable. Parce que ce qui vient de Dieu nous apporte la paix, nous apporte la joie, à ce moment même où vous m'entendez. Peut-être que vous êtes dans une prison renfermée, serrée, peut-être que vous êtes dans un hôpital, dans une clinique, un hôpital psychiatrique, vous habitez sous le pont, peut-être que vous habitez dans un palais, peut-être que vous avez le plus grand déconfort que ce monde peut offrir. Cependant, à l'intérieur de vous, il y a une angoisse, il y a un trou profond à l'intérieur de votre poitrine, vous vivez dépendant de tranquillisants, de somnifères, vous vivez d'antidépresseurs, vous vivez dans l'agonie, d'un côté de l'autre, vous n'avez pas de paix et parfois vous trouvez réfugie dans les drogues et là, vous êtes dans un palais mais à l'intérieur de vous, il y a un enfer, un enfer. Très bien, lorsque Dieu il vient, il transforme votre enfer dans un palais, il transforme votre angoisse, votre tristesse, votre douleur dans une allégresse, dans une paix, un soulagement. Dieu transforme votre enfer dans un paradis. C'est cela que le Saint-Esprit fait. Pour cela, il vaut la peine qu'aujourd'hui même vous partez au centre d'accueil universel, n'importe quel centre d'accueil, là où vous êtes, où vous voulez, où c'est plus facile pour que vous arriviez et venir recevoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tous les pasteurs, tous les évêques, nous tous, nous serons en train de prier, de clamer, de supplier pour que vous soyez aussi remplis du Saint-Esprit, remplis de l'onction de Dieu et vous soyez au minimum, que vous ayez au minimum le même esprit que nous avons et vous soyez une nouvelle créature. Donc, dans tous les centres d'accueil universel et même en dehors des églises, nous sommes tous en train de vivre ce jeûne de Daniel. Donc, venez avec nous pour le parvis. Venez traverser le parvis et arriver jusqu'au Saint-Dessin et recevoir l'Esprit de Dieu grâce à Dieu.